Salut, bienvenue dans cette nouvelle critique, la deuxième en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui on vous parle de Douleur et Gloire de Pedro Almodovar en sélection officielle du Festival de Cannes. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est super important parce qu'à chaque fois que vous abonnez, on va voir un film ensemble, tous les trois, et ça nous fait plaisir. Donc le film, ça parle de Salva, c'est un ancien réalisateur qui est un peu à la retraite et qui se remémore un peu ses souvenirs du passé, ses amours, tout ça. Et voilà, ce film en fait, c'est avant tout une espèce d'autofiction de Pedro Almodovar et pour ceux qui sont habitués à sa filmographie, s'ils le connaissent bien, ils reconnaîtront certains passages, certains personnages. Au casting, on retrouve Antonio Banderas dans le rôle principal et également Penelope Cruz, c'est les deux têtes d'affiche du film. On a d'autres acteurs, je n'ai pas les noms, mais je sais que l'enfant, le personnage qui jouait l'enfant, il jouait très très bien. Au niveau des personnages, je trouve que Antonio Banderas tient totalement l'affiche, il est exceptionnel dans son rôle et même physiquement, il ressemble de ouf à Almodovar. Il a vraiment les cheveux et tout, même quand il porte un col enroulé, on dirait vraiment que c'est Almodovar. Et franchement, très bon choix d'acteur et vu même dans son interprétation du personnage, parce que le personnage de Salvador, il est un peu torturé physiquement, il est un peu presque hypochondriac, il a mal partout, il est toujours pas bien. Il est arrivé à retransmettre ce malaise à l'écran, on sent qu'il est mal à l'aise en fait, dans ses attitudes de personnage, ça rend vraiment bien. S'il y a un truc qui ressort en particulier de la réalisation de Almodovar, c'est que cette personne aime beaucoup les couleurs et les motifs. Voilà, ses plans sont très très colorés, il met de la couleur partout où c'est possible et les personnages, il s'avis avec des vêtements, avec des motifs, des rayures, des carreaux, enfin plein de choses, c'est très coloré, c'est très riche. Il n'y a personne qui veut avoir un tissu en blanc, c'est que de la couleur. Les habits sont toujours en accord avec le fond ou avec la situation. Il y a toujours un rappel comme ça et il gère ça, mais vraiment bien, une belle palette de couleurs. Ces scènes sont un peu des peintures, un peu à l'amiro, genre très espagnole. Tu sens qu'il y a l'espagnol, ça sent la salsa et tout. C'est un peu un contraste avec le personnage qui est... On ne peut pas dire que c'est le mec le plus joyeux du monde, mais il vit dans un monde très coloré et c'est un beau contraste. Comme je le disais, il y a les fonds, surtout donc les décors, et là, Pedro Almodovar joue vraiment beaucoup là-dessus dans sa mise en scène. Notamment, je me souviens d'une scène où il y a un personnage qui est devant un fond rouge et après il passe devant un fond blanc qui est un écran, et ça joue à chaque fois avec ce qu'il dit. Par exemple, le fond rouge, c'est lorsque c'est quelque chose qui est plus angoissant, plus violent. Et quand c'est le fond blanc, c'est pour rappeler... Notamment le fond blanc, vu que c'est un écran de cinéma, c'est souvent en rapport avec ça. Il joue ça vraiment bien, à chaque fois le personnage sait se déplacer au bon endroit. Jondo, il se fait pile au milieu. Il est vraiment au milieu de ces deux univers. Il y a pas mal de plans très symétriques dans ce film, notamment quand il prend de la drogue, on a des gros plans sur comment il prend cette drogue, et tout est bien bien posé, tout est en place, alors que le personnage, lui, justement, le fait un peu... Enfin, il fait tout millimétré. On sent qu'il aime bien que ça soit propre et tout. On dirait des photos Instagram. Ouais, voilà, c'est ça. Tout est propre et tout est très très symétrique. Au niveau de la lumière, c'est le travail des ombres. Il y a souvent des ombres qui apparaissent derrière les personnages, comme un peu pour rappeler le passé, ou même on voit sur l'affiche du film, où c'est l'ombre d'Almodovar un peu sur le film. Et voilà, tout le film joue un peu sur cette espèce de dualité entre le passé et le présent. Bon, on va pas spoiler le film, mais on peut un peu évoquer 2-3 points du scénario qui sont plutôt sympas à soulever, et notamment le fait que ce soit une histoire, comme dit, où il y a pas mal de flashbacks. Et justement, le montage est tellement bien maîtrisé, parce qu'on a dû passer au présent de façon super rythmée. À aucun moment, le rythme il redescend, puis on repart sur autre chose de plus rythmée, c'est toujours bien géré. Et autre chose aussi qui a été très intéressante, c'est qu'il développe des sujets dans son film qu'il n'avait pas développé dans d'autres films, notamment par rapport à sa mère. Ou à un moment, il dit, je me souviens, le personnage de la mère qui dit « Oui, tu parles jamais de ta mère dans tes films. » Et là, tu fais « Waouh, putain ! » C'est la première fois qu'il parle de sa mère, et tu sens qu'il a vraiment voulu le mettre. Enfin, il a... Il voulait lui rendre hommage. Voilà, il voulait vraiment lui rendre hommage. Tout le film, c'est un peu quelqu'un qui n'a pas encore tourné la page, et j'ai l'impression que ce film, c'est un relâchement pour le réalisateur qui arrive enfin à tout dire, à tout balancer. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les films d'Almodovar et qui auraient peut-être un petit peu peur de ne pas aimer. Moi, j'avais cette appréhension parce que je n'ai jamais vu de film d'Almodovar, toi non plus, Thomas. Et j'avais un petit peu peur parce qu'il y a vraiment ce style espagnol, c'est des films que je n'ai pas l'habitude de regarder. On n'a peut-être pas l'habitude de voir ça en France, pour le grand public en tout cas. C'est vraiment bien fait. En fait, moi, ça m'a séduit. J'ai vraiment envie de redécouvrir, enfin, de découvrir du coup, sa filmographie et ses autres films. De mon côté, je pense avoir vu presque tous les films d'Almodovar. C'est intéressant de comparer les avis. J'avais vu Rolietta qui était sorti à Cannes il y a 2-3 ans et vraiment, on remarque qu'il y a une différence vraiment de ma... Moi, Rolietta, il m'avait laissé sur ma faim. Il y avait vraiment... J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas réussi à développer tous les scénarios, toutes les intrigues. Je pense qu'il a vraiment voulu faire une oeuvre parfaite pour résumer un peu sa vie. Il a fait un truc très bien et on ne l'évoquera pas ici dans le détail, c'est qu'il a bien fini son film et comme je le dis toujours, on reste sur la fin. Quand on regarde un film, c'est toujours la fin qui va le plus nous impacter. Si elle n'est pas bonne, on va avoir une mauvaise image du film. Tu vois, c'est parce que les autres films d'Almodovar Parle avec elle ou La Pielle qu'a habito, ceux-là, ils ont une fin qui est parfaite. C'est exactement comme dans Douleur et Gloire où tout s'enchaîne et à la fin, il y a un gros twist, un truc de fou, tu fais « Oh putain, mais c'est quoi ce truc ? » Et dans Rolietta, il n'y avait pas ça. C'est là que tu te dis « Ok, c'était peut-être un peu perdu dans ce film-là. » Il y a une frustration du coup. Ouais, ouais. Et alors que là, dans Douleur et Gloire, il a un peu retrouvé sa grandeur, comme à l'époque. C'est tout ce qu'on peut dire sur Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. Nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, donc la critique de cette nouvelle saison d'Assise Ravid. Comme dit, il y aura plein de choses à dire, donc soyez présent, soyez au rendez-vous. Abonnez-vous. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, on est encore une semaine à Cannes. On va faire... On va beaucoup profiter, on va rencontrer pas mal de gens, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis nous, on repart pour de nouvelles aventures. Ouais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501